L'objectif était de rentrer dans l'ambassade de la RDC. Donc comme Kabila n'était plus président, il n'était plus légitime, le but du jeu c'était de mettre à mal ses institutions. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a voulu rentrer dans l'ambassade, mais on a trouvé les gens qui travaillaient à l'intérieur en train de faire leur constatation du saccage qu'il y a eu la veille. Si on mettait la même arne, la même détermination pour des gens comme Paul Kagame, ce serait bien. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de s'entretuer entre nous les Congolais. Le but du jeu c'est de combattre sur tous les terrains, et les traîtres et les collabos qui sont des frères congolais, et aussi nos ennemis qui sont étrangers. Mais quand il s'agit d'attaquer nos frères congolais qui sont des traîtres, on le fait. Mais quand c'est un étranger, il n'est jamais inquiété. Pourquoi les Rwandais ne sont jamais inquiétés ? C'est toujours nos frères collabos congolais qui sont inquiétés. Mais la même détermination qu'on met pour nos frères congolais, il faut aussi le mettre pour les commanditaires. Parce que c'est eux qui poussent nos frères congolais à aller faire des choses comme ça. Donc l'un ou l'autre, il doit prendre. Ce n'est pas seulement les Congolais qui doivent ramasser. Les Congolais doivent ramasser, mais les étrangers aussi doivent ramasser. Parce que c'est eux qui poussent nos frères à aller faire des choses comme ça. Mais il vient ici tranquille, il circule librement. Voilà, ça fait un petit poisson. Mais Paul Kagame c'est un grand, un gros poisson. Il est responsable de 12 millions de morts. Donc 1, le choix est clair. Si on doit tuer ou Kagame ou Fali, on doit d'abord tuer Kagame en premier. Moi, personnellement, je choisirais que tu avais vu l'endroit par lequel nous étions rentrés. On ne pouvait plus sortir par l'endroit par lequel on était rentrés. On ne pouvait plus sortir par le devant de l'ambassade parce que devant, il y avait tout un contingent de CRS. Donc du coup, on était obligé de fuir par l'ambassade de l'Arabie Saoudite qui est collée à celle de la RDC pour pouvoir fuir. Mais les gardes là-bas nous ont attrapés et nous ont braqués. Et du coup, on a levé les mains et on s'est fait attraper. Les Congos à El News, première chaîne d'info. Bonjour, bienvenue dans l'émission d'Abbinole Congo. Les Congos, c'est une émission qui nous permettra de soutenir la République démocratique du Congo dans la diaspora et la diaspora dans la République démocratique du Congo. Dans la journée, il y a un jeune Congolais qui a évolué dans la France, l'Europe, les combattants, les résistants. Et aussi, les enfants nés ici. Mais, ils sont intéressés pour nous parler du Congo, pour nous parler du Congo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va insister pour nous inviter. Mais c'est l'Igoué Congolais. Pourquoi l'Igoué Congolais ? Vous avez une émission de la 4e émission. Pour nous, on va comprendre certaines vérités parce que, n'oubliez pas que l'Igoué Congolais qui a été en ambassade de l'Arabie Saoudite, le 20 décembre 2016, le jour où l'Igoué Congolais a été manifesté par Joseph Kabila, l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Monsieur Igoué Congolais, bonjour. Bonjour, Andréas. Voilà, bienvenue dans l'émission d'Absolée Congo. On t'invite pour te parler un peu de ce qui se passe parce que tu as parlé aussi sur la situation à concert. Il y a Falli et arrivé à Porte Gagame. Maintenant, il y a une parenthèse, le 20 décembre 2016, quand il y a l'ambassade de l'Arabie Saoudite, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tout le monde a dit la police, c'est Jean Kibino. Pourquoi est-ce qu'il y a une journée, le 20 décembre 2016, l'ambassade de l'Arabie Saoudite ? Justement, il y a l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Merci, Andréas Ponamoutouna. En fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que l'objectif était de rentrer dans l'ambassade de la RDC. Donc, comme Kabila n'était plus président, il n'était plus légitime, le but du CHEU, c'était de mettre à mal ces institutions. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu rentrer dans l'ambassade. Mais on a trouvé les gens qui travaillaient à l'intérieur en train de faire leur constatation du saccage qu'il y a eu la veille. Donc, on s'est retrouvé pris en étau. Parce que lorsqu'on a essayé de fuir, on a vu qu'ils avaient vu l'endroit par lequel nous étions rentrés. Donc, on ne pouvait plus sortir par l'endroit par lequel on était rentrés. On ne pouvait plus sortir par le devant de l'ambassade, parce que devant, il y avait tout un contingent de CRS. Donc, du coup, on était obligé de fuir par l'ambassade de l'Arabie Saoudite qui est collée à celle de la RDC pour pouvoir fuir. Mais les gardes là-bas nous ont attrapés et nous ont braqués. Et du coup, on a levé les mains et on s'est fait attraper. Est-ce qu'ils vous ont torturé ou pas le personnel de l'ambassade saoudienne ? Non, ils ne nous ont pas torturés. Ils nous ont braqués. Avec des rivaux de verre, ils nous ont braqués. Et ils ont ouvert la porte qui donnait sur la rue de l'ambassade du Congo. Et ils ont appelé les CRS. Mais ils ne nous ont pas torturés. Ils nous ont juste menacés, mais pas torturés. Alors, pensez-vous que Kabila pourrait partir peut-être dans les jours à venir ? Bon, depuis là, on spécule. On dit qu'il va partir, qu'il va partir. Mais jusque-là, il est toujours là. Jusque-là, il est toujours là. En tout cas, on espère qu'il va partir. On espère vraiment de tout cœur. C'est mon premier souhait. C'est mon premier souhait. Mais s'il va partir, je ne sais pas. Je ne suis pas savant ni devin. Mais en tout cas, je l'espère. Je le souhaite de tout cœur. Il vous arrive des fois de réfléchir sur le départ de Kabila avec certains combattants qui militent aussi à Paris, qui sont là pour faire pression à Kabila. Ils vous disent que Kabila partira ou pas. Ont-ils une proposition, une solution à chasser Kabila, justement, au Congo ? Ils disent que Kabila partira parce qu'il n'est pas éternel. Mouboutou est parti. Même Kadhafi est parti. Beaucoup sont partis. Donc, ils me disent qu'il partira. Et on est sûr qu'il partira. Mais quand ? On ne sait pas. Mais le problème maintenant, c'est comment faire pour le faire partir ? Et de quelle manière il partira ? C'est là où maintenant, on doit s'asseoir, se consulter pour trouver une solution à nos mots. Parce que le but du jeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on va le faire partir. Dire qu'il va partir, c'est bien. On le sait qu'il partira. Mais quand ? Alors, relève-nous un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on vous arrête et vous êtes allé au garde à vue ? Alors, vous étiez au nombre de combien ? Il y a eu toi et qui encore ? On était deux. Donc, je ne dirai pas le nom du frère, mais on était deux. Qu'est-ce qui vous a dit la police ? La police nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait là. Donc, nous, on a dit qu'on était des manifestants et qu'il y avait eu un jet de gaz lacrymogène dehors. Donc, on s'est enfoui et on s'est réfugié dans le bâtiment pour fuir une charge de police. Mais alors que notre vrai objectif, ce n'était pas ça. Mais on ne pouvait pas dévoiler le vrai objectif de ce qu'on voulait faire. Parce que si on avait dévoilé le vrai objectif, notre vrai but, là, ça aurait été maintenant un sérieux problème et un autre problème. Pensez-vous que la France soutient Kabila ? Pour qu'il reste au pouvoir. Oh, moi, je pense que toutes les grandes puissances le soutiennent. Toutes les grandes puissances le soutiennent. Avez-vous les indices qui prouvent c'est là ou pas ? Non, je n'ai pas les indices. Mais ce que je constate, c'est que déjà, on parle tout le temps de la Syrie. Mais par exemple, on ne parle pas du Congo. On voit l'énergie que la France et les Occidentaux mettent, par exemple, pour chasser Bachar el-Assad. On a vu que Sarkozy était déterminé, par exemple, à faire partir Kadhafi. Oui, on l'a vu encore quelques temps passer avec Laurent Gbagbo. On a vu que la France s'est vraiment investie. Mais pour le Congo, quelle est la position de la France jusque-là ? On a bien vu qu'en 2012, il y a eu le sommet de la francophonie. Donc, pour moi, je pense qu'ils sont de mèche avec lui. Parce qu'on sait que quand les Occidentaux, vraiment, ils sont déterminés à chasser quelqu'un, à le faire partir, ils agissent, ils mettent le moyen. Alors, parlons un peu sur ce qui va se passer le 22 juin à Paris. La Seagal, Fali, Ipupa, c'est produit à Paris. Alors, soutenez-vous cette cause ou pas ? Et pourquoi ? Non, moi, je ne peux pas soutenir des causes comme ça. Je ne peux pas soutenir un concert de musiciens collabos et de musiciens qui voient leur intérêt et de musiciens qui ne voient pas l'intérêt du peuple. Je ne peux pas jamais soutenir ces causes-là en tant que personne consciente, avec un cerveau normalement constitué. Je ne peux jamais soutenir une cause comme ça. Donc, il est normal qu'ils soient empêchés de jouer. Et de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de concert. Il n'y aura pas de concert. Vous serez là pour manifester ? Oui, je serai là pour manifester. Alors, vous dites que vous serez là pour manifester, mais lorsque Paul Gagame, on enregistre à Paul Gagame à Bruxelles, Paul Gagame à Bruxelles, l'absence totale des combattants. Les combattants, vos frères, qui font du bruit partout, par-ci, par-là, Paul Gagame est le seul responsable du génocide au Congo. Lorsque Paul Gagame se pointe à Bruxelles, personne ne s'affiche, personne ne va réclamer que Gagame est l'assassin. Alors, quelle est votre analyse là-dessus ? Merci, Ndeco Nanteas, pour cette question. C'est dur, mon frère. C'est très dur de voir quelque chose comme ça. Parce que nous, les Congolais, quand il s'agit, par exemple, de se mobiliser contre un autre Congolais, on met tellement d'énergie. Limite, des fois, il y a de la haine. On sent que les gens sont déterminés. On sent une espèce de force. Mais quand il s'agit d'un gros poisson comme Paul Gagame, qui est responsable presque de 12 millions de morts, parce que c'est lui le promoteur de ça, via les Anglo-Saxons, via l'Empire Anglo-Saxon. Donc, Paul Gagame, c'est un individu qui est utilisé par les Anglo-Saxons. C'est une pièce maîtresse. Donc, c'est quelqu'un qui, normalement, c'est un homme à battre. C'est celui que je considère même comme l'ennemi numéro un du peuple Congolais. C'est celui que je place même en tête de la pyramide même, aujourd'hui, par rapport au malheur du Congo, avec ses chefs qui sont au-dessus, qui sont les Occidentaux. Donc, quand je vois qu'il n'y a personne pour l'accueillir, ça me fait mal. Parce que si on mettait cette énergie-là, des fois, qu'on a, par exemple, comme on va se mobiliser pour notre frère Fali, si on mettait la... Fali est héritier. Héritier, oui. Si on mettait la même arne, la même détermination, pour des gens comme Paul Gagame, ce serait bien. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de s'entretuer entre nous, les Congolais. Le but du jeu, c'est de combattre sur tous les terrains, et les traîtres et les collabos, qui sont des frères Congolais, et aussi nos ennemis qui sont étrangers. Mais quand il s'agit d'attaquer nos frères Congolais, qui sont des traîtres, on le fait. Mais quand c'est un étranger, il n'est jamais inquiété. Pourquoi les Rwandais ne sont jamais inquiétés ? C'est toujours nos frères collabos Congolais qui sont inquiétés. Mais la même détermination qu'on met pour nos frères Congolais, il faut aussi le mettre pour les commanditaires. Parce que c'est eux qui poussent nos frères Congolais à aller faire des choses comme ça. Donc l'un ou l'autre, il doit prendre. Ce n'est pas seulement les Congolais qui doivent ramasser. Les Congolais doivent ramasser, mais les étrangers aussi doivent ramasser. Parce que c'est eux qui poussent nos frères à aller faire des choses comme ça. Mais ils viennent ici tranquilles, ils circulent librement. Ça fait mal, ça fait mal. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Deko Higwe. Alors, je rappelle que Marche Mokwizana à Paris, le 20 juin, et que les Calibosso et la Segal, parce que c'est Fali, il y a un bêta, parce qu'ils appellent à la Congolais, ils ne sont pas manifestés contre le cancer et la Fali. Et aussi, les Congolais, les jeunes qui sont nés en France aussi, et aussi, ils ne sont pas là qu'ils ne sont pas à la Cachassa, ils ne sont pas à la Cachassa, ils ne sont pas à la Cachassa. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de Fali, la mobilisation est à la Cachassa ? Ils ne sont pas à la Cachassa, ils sont à l'État-Unis, l'Ordre du Canada, la Belgique. Pour les Congolais, on ne s'est pas à la Cachassa ? Non, nous sommes tous d'accord que Fali, mais pourquoi, lorsque Paul Gadam est à la Belgique, la mobilisation est à la Cachassa ? Mes frères, on doit traquer tous nos ennemis, quels qu'ils soient, Congolais ou étrangers. Donc, on doit traquer, et nos frères, les collabos, les Congolais, et les étrangers, qui font qu'aujourd'hui, le Congo est dans cette situation-là. Parce que si on devait montrer notre force, notre détermination, c'était le 7 juin, dans la capitale européenne, qui est Bruxelles. Parce que Paul Kagame est venu même au sein des institutions qui tiennent le Congo, dans notre ancienne colonie, qui est la Belgique. C'était le moment de montrer au monde entier que nous sommes déterminés, que nous ne voulons plus la politique que vous êtes en train de nous imposer. Donc, mes frères, quand il y a des gros poissons qui viennent, soyez-vous mobilisés ensemble. Faisons une démonstration de force pour montrer au monde entier, à la communauté internationale, que nous ne voulons plus ça. Parce que Fali, c'est un petit poisson. Mais Paul Kagame, c'est un gros poisson. Il est responsable de 12 millions de morts. Donc, le choix est clair. Si on doit tuer ou Kagame ou Fali, on doit d'abord tuer Kagame en premier. Moi, personnellement, je choisirais de tuer Kagame. Donc, mes frères, quand il y a des gros poissons comme ça qui viennent ici, soyez-vous mobilisés. Voilà, merci beaucoup, Igwe. Je rappelle que les jeunes activistes sont à la France. Merci prochainement de vous inviter à la émission de la vidéo, ce qui est en train d'actualité. Merci encore à l'équipe technique, que vous avez bien entendu la réalisation, que vous avez bien entendu la réalisation, Marie-Josée, la coordination. Et encore, merci à vous de vous partager. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook, YouTube et Twitter. Merci beaucoup à tous les Congolais. A très bientôt. Les Congos AL News, première chaîne d'info. Sous-titrage Société Radio-Canada